Au cerf, comme vous ne l'avez jamais vu. Sur les pelouses du parc Roscoff, c'est la toute nouvelle attraction. Mais c'est la première fois que je vis. Une grande roue de 50 mètres de haut, un événement pour les habitants. Pour Kylian et son père, monter dans un tel manège, c'est même une première. On habite juste à côté, et puis Kylian avait envie. Donc on s'est dit, pourquoi pas, on saute le pas. Un moment pour prendre de la hauteur, et une bouffée d'air frais pour ses jeunes parents. Ça fait du bien dans le contexte actuel de pouvoir faire quelque chose en famille. Quelque chose qui change. Parce que ça ne sera peut-être pas les parcs d'attractions, mais au moins il aura fait un tour de grande roue. Qu'est-ce que tu vois ? Les bateaux ? Quelques minutes en l'air, le temps d'admirer les rives de Lyon. Avec une vue imprenable sur Auxerre et son patrimoine historique, la cathédrale Saint-Étienne et plus loin l'abbaye Saint-Germain. Difficile de retourner sur Terre, ses océrois sont conquis. C'est vrai que voir Auxerre du ciel comme ça, c'est très chouette, surtout par ce temps-là. On a beaucoup apprécié l'expérience. J'ai jamais vu aussi la ville où j'habite d'aussi haut. On a pu voir des paysages qu'on ne voit pas tout le temps. On peut vite prendre le vertige, mais finalement ça va. C'était très joli de regarder Auxerre en plein jour, de haut, il faudra qu'on revienne de nuit pour admirer la ville le soir. La grande roue tournera chaque après-midi et jusqu'à minuit durant tout l'été, avant de repartir sur les routes de France en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada